Bonjour et bienvenue dans cette découverte approfondie du logiciel Camtasia accompagné d'une tablette graphique. Avant de visionner cette vidéo, nous vous invitons à visionner la vidéo sur le Camtasia classique contenant toutes les informations nécessaires à son utilisation. Cette solution permet en plus des fonctions du Camtasia classique d'interagir avec l'écran dans votre ordinateur à tout moment pour compléter un diaporama ou une photo ou un fond noir. Elle permet d'appuyer les points importants et illustrer en direct vos calculs ou schémas. En effet, vous pourrez écrire mais aussi surligner à la main tout espace de votre diaporama à n'importe quel moment. Mais comme toujours, cela nécessite une certaine maîtrise technique du matériel. Ce qui est affiché sur la tablette est identique à ce qui est affiché sur l'ordinateur. On peut donc les utiliser l'un comme l'autre durant l'enregistrement. Vérifiez que le stylet est bien calibré. Autrement dit, que le clic s'effectue sur l'ordinateur là où vous appuyez sur la tablette. Sinon, prévenez nos techniciens en charge de votre salle CK. Le stylet fonctionne par pression. Ainsi, vous pouvez réaliser toutes les actions de la souris avec, et même plus. En tapant rapidement une fois à l'écran, vous effectuerez l'équivalent d'un clic gauche de la souris. En laissant appuyer quelques secondes au même endroit, vous effectuerez l'équivalent d'un clic droit de la souris. Lorsque vous écrirez, la pression effectuée avec votre stylet fera varier l'épaisseur de votre trait. Pour annoter avant le lancement de votre diaporama, servez-vous de l'outil stylet de powerpoint et de ses différentes fonctionnalités, comme le stylet, le surligneur ou la gomme. Pour annoter durant le déroulement du diaporama, les mêmes outils sont disponibles en bas à gauche du diaporama. Ainsi, avec le stylet, vous pourrez changer de page, d'outil ou de couleur sans quitter le diaporama. C'est vrai qu'on réserve une grande place sur le diaporama pour faire des annotations, pour ajouter des messages, réécrire des molécules après réaction. Dans certains cas, le diaporama, c'est une page vide. Ça peut arriver. En fait, souvent, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on imprime ce diaporama et on la note au stylo. Et moi, du coup, pendant que je fais les dessins, j'ai quand même sous les yeux ce que je suis censé représenter au cours de l'enregistrement. C'est comme si, c'était un peu comme la Khan Academy, on se retrouve à écrire sur un tableau une équation. Alors ça, c'est intéressant parce que, typiquement, les équations à traiter sur une diapo powerpoint, on affiche l'équation et puis on essaye de parler de l'équation là-dessus. Alors que là, avec la tablette, avec le stylet, on se retrouve à écrire l'équation, à expliquer et ça, ça, c'est super intéressant.